Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour. Alors vous c'est une magnifique histoire qu'on va raconter dans quelques instants. Vous connaissiez le trap de Timadoc ? Oui, je connais. Ah ben bien sûr. Vous en pensez quoi ? Je n'ai pas eu l'occasion de le goûter, mais je sais qu'il existe. De nom que vous connaissiez. Alors vous, c'est une magnifique histoire de reconversion. Vous nous arrivez tout droit de la Ria d'Ethel. C'est là que vous avez pour projet d'ouvrir une ferme, un élevage de brebis. Un brebis laitière, oui. Alors pourquoi ? Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que moi je suis originaire de là-bas. J'habite à Pluvigny, donc une commune qui est juste à côté. Et je suis très attaché à ce territoire qui est aussi magnifique. Et donc quand l'opportunité s'est présentée de reprendre une ferme sur le site, je n'ai pas hésité longtemps. Et voilà, le projet a commencé à se monter. Alors du coup ce sera le premier du coin ? C'est le premier sur le secteur d'Oré. En termes de brebis laitière et en transformation. Donc la ferme, elle est en cours d'acquisition. Vous faites appel au financement participatif sur la plateforme Kengo pour vous doter de votre cheptel de départ. Parce que oui, il faut bien commencer. Il faut bien commencer avec quelque chose. Ce n'est pas facile forcément. Vous en êtes où là sur le financement de ce projet ? Sur le financement, ce matin, on a un objectif fixé à 7000 euros. Et ce matin, on était à 1200 euros, si je ne me trompe pas. Et il reste ? Il reste jusqu'au 15 mars. Donc il reste 49 jours, si je ne me trompe. Pourquoi vous avez choisi les brebis ? Un élevage de brebis, pourquoi ? Pourquoi les brebis ? Pour leur lait, tout d'abord. Parce que c'est un lait qui est très intéressant à travailler, qui permet de faire beaucoup de choses. Mais également, si on compare par exemple au lait de vache, qui est moins allergène, qui est plus riche en vitamines, en protéines et aussi en précurseurs d'oméga 3. Donc qui présente beaucoup d'avantages. Et il y a aussi le fait que sur le secteur de raie, il n'existait pas de transformateur en lait de brebis pour l'instant. Alors vous allez proposer quoi ? Quelle gamme de produits, entre guillemets ? Alors, une grosse part de la production, ça va être du yaourt de brebis. Il y a une forte demande sur ce produit. Et aussi du fromage affiné, donc de l'atome, comme on a pu voir dans le reportage précédent. Il y a de la concurrence. Ce n'est pas le même produit exactement, mais oui. Fromage affiné, du fromage à pâte molle type roblochon, perraille et tout ça. Et également, on aimerait essayer de développer un fromage à pâte persillée, un bleu, assez typique du Pays doré. Alors on trouvera vos produits où ? Vous avez déjà commencé à démarcher un petit peu ? Alors, la particularité qu'on a, c'est que là, on va s'installer au mois de février. On n'entrera en production qu'en 2019, parce qu'il faut que les années elles puissent grandir et commencer à produire. Donc on a commencé à démarcher. Et les produits seront vendus principalement sur les marchés du Pays doré. Et également dans les magasins type magasin bio et autres magasins de producteurs aussi. D'accord. Alors vous avez 31 ans. Oui. Vous vous apprêtez en gros à faire un immense tournant dans votre vie, à devenir berger et fromager. Oui. Vous faisiez quoi avant ? Moi, j'étais ingénieur en écologie avant. Je travaillais en bureau d'études. Et donc dans le domaine de l'eau aussi. Comme quoi... Une passerelle avec... Voilà. Et le projet agricole, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Et l'opportunité s'est présentée de pouvoir me lancer là-dedans. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est réellement un... Enfin, c'est un projet de vie, quoi. C'est plus qu'un métier. Et donc c'est un projet que j'ai commencé à vraiment mûrir il y a un peu plus d'un an et demi. Donc j'ai fait des formations, des stages aussi pour me perfectionner. Et ouais, c'est vraiment... On sent que ça vous tient à cœur. Ouais. Mais écoutez, espérons que votre appel ait été entendu ce matin. Donc pour participer à ce beau projet, rendez-vous sur la plateforme kengo.bzh. Ça vous touche un projet comme celui-là ? Ah ouais, je trouve ça... C'est dingue quand même. Bravo, chapeau. Merci. Et puis bonne chance, quoi. Parce que c'est génial, je trouve ça. Voilà, encore une étoile. Vous voyez ? Il l'a suivi. On a hâte de goûter surtout.